Bonjour, aujourd'hui, et bien, soupe écossaise. Les ingrédients sont, pour deux personnes, 150 g de haddock, 300 g de pommes de terre à chair plutôt fondante, 20 g de beurre, un oignon, une gousse d'ail, 75 cl de lait, du thym, de la ciboulette et du poivre. Pour commencer, je vais peler et hacher mon ail et mon oignon. Je fais cuire mon ail et mon oignon environ 5 minutes dans mon beurre, le tout dans une casserole, bien sûr. Pendant que mon ail et mon oignon cuisent, j'épluche mes pommes de terre et je les coupe en petits morceaux de 2 cm environ, que je viendrai rajouter après dans la casserole avec le thym. Je verse mes 35 cl d'eau et puis je vais verser la moitié de mon lait. Je vais se cuire une quinzaine de minutes. Pendant la cuisson de mes pommes de terre, j'ai préparé mon haddock, c'est-à-dire que j'ai enlevé la peau, séparé en deux mon filet, et la moitié de filet, je l'ai coupé en petits dés et vous allez très vite comprendre pourquoi. Dans une autre casserole, je fais chauffer le lait restant et j'y poche le reste de mon haddock. Alors je vérifie la cuisson de mes pommes de terre en les piquant et je les retire avec une écumoire. Je mets la moitié de mon filet de haddock dans ma casserole et je poursuis la cuisson pendant 5 minutes. Donc en fait, comme mes pommes de terre n'étaient pas assez cuites, je les ai remises dans la casserole avec mon haddock. Alors comme je n'ai pas fait les choses dans les règles de l'art, je vais enlever mon teint et mixer l'ensemble. Je rajoute du poivre. Et je n'ai plus qu'à dresser. Je verse dans mes bols. Je rajoute noix à pocher, un peu de cibolette. Et c'est prêt !